Quand j'étais petite, j'avais peur du monde, j'avais peur de mon entourage. Je m'étais même fabriquée une cape d'invisibilité pour disparaître, me cacher. Ce serait le fait de ressentir les émotions beaucoup plus fortement que la plupart des gens. Et puis, devenue psychothérapeute, j'ai voulu aider les enfants, les adolescents dans leurs soucis scolaires, leurs problèmes familiaux. J'imagine que ce sont des gens qui surréagissent à des problèmes ou à des situations. Et là, j'ai découvert l'hypersensibilité. Je pense que c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Mais au-delà de l'hypersensibilité, il y a des troubles qui se sont rajoutés. Les troubles de l'apprentissage, les troubles du comportement, du développement. C'est très joli, mais je pense que c'est très difficile à vivre. Et là, j'ai voulu savoir. Au-delà de la sphère familiale, il y avait quelque chose d'autre. Et j'ai cherché. Et ce que j'ai trouvé, je me suis dit, « Il faut vraiment que les parents et les enfants sachent ». Qu'est-ce qu'être hypersensible pour vous ? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous pouvez m'expliquer ? Ce n'est pas un phénomène de société. Aujourd'hui, naître avec une grande sensibilité peut être un inconvénient ou un avantage. Les livres et les témoignages affluent sur le sujet. Encore méconnus, pourtant, ils seraient 15 à 20 % sur la planète. Peut-être allez-vous vous reconnaître ? Qu'il y a trop de monde et que je ressens trop leur sensibilité et leur présence, c'est assez compliqué. Les gens, quand je les voyais comme ça, à côté de moi, autour de moi ou autre, ce qui dégageait, ça me gênait directement. Mais pourquoi on n'arrive pas ? Pourquoi ça paraît être bête comme question ? Parce que ce ne serait pas facile de fermer les yeux là-dessus ? Genre de dire, « Ok, cette personne, elle est énervée. » Je ne sais pas pourquoi. Je ferme les yeux dessus. Moi, ça m'attend physiquement. Ça stresse, ça attend physiquement. Et à la fin, c'est trop fort. Le jour où on sera dans la vie adulte, vous vous rendez compte le truc qu'on a à gérer ? On sera dans les entreprises pour certains, ou d'autres milieux comme ça. Il y aura plein de gens, beaucoup plus de gens, avec beaucoup plus d'émotions. En cabinet de consultation, à l'école, le malaise est partout. Cette grande sensibilité à votre entourage, vous la connaissez. Quand les gens, le climat, l'ambiance vont bien, ça va. Mais quand arrive le stress, le confinement, la douleur commence. Elle est morale et physique à la fois. Allons voir ce qu'en disent les experts. L'hypersensibilité, ça va parler de sensibilité exacerbée. Or, la sensibilité, on la retrouve chez tout un chacun. Donc, cette hypersensibilité, on va pouvoir la retrouver dans des tas de catégories d'individus différents. On peut dire que c'est quelque chose de transnosographique, puisqu'on va le trouver dans plusieurs pathologies différentes, et qu'on peut même la retrouver chez des individus qui ne sont pas considérés comme atteints d'une pathologie. Ça s'exprime à la fois en troubles déficits de l'attention, hyperactivité et quoi d'autre ? Dans les troubles envahissants du développement, on peut aussi retrouver des perturbations émotionnelles. Et puis, chez certains sujets sains, par exemple, puisqu'on peut le trouver chez certains hauts potentiels. Quand on parle d'hypersensibilité, on parle de beaucoup de choses. On parle d'une façon d'être au monde qui peut s'exprimer chez beaucoup de personnes, à la fois des tableaux cliniques ou dans des personnalités très variées. On va retrouver chez les hauts potentiels, les surdoués, ces enfants avec ces puissances de pensée, ces puissances intellectuelles, cette hypersensibilité. Donc, plus on a de réseaux associatifs neuronaux, parce qu'il y a un moment où on parle de ça, donc plus on a de réseaux associatifs neuronaux, plus on capte d'informations. Donc, plus on est sensible et plus on capte d'informations, plus on enrichit ces réseaux neuronaux et plus on alimente émotionnellement toute notre façon de penser. Mais je voudrais attirer l'attention sur quelque chose de très important, me semble-t-il, c'est que l'hypersensibilité, ce n'est pas uniquement émotionnel. L'hypersensibilité, c'est un peu comme avant les pellicules photos qui étaient plus ou moins sensibles. C'est-à-dire que c'est une perméabilité au monde et d'une certaine façon, l'hypersensibilité, c'est vibrer avec les murmures du monde, avec les couleurs du monde, avec les sensations du monde. C'est ça l'hypersensibilité. Mais aussi, on retrouve chez eux la réceptivité émotionnelle qui est encore tout un autre champ, et quelquefois la réactivité émotionnelle. Et la réactivité émotionnelle, c'est finalement réagir à des seuils beaucoup plus bas. C'est-à-dire que très souvent, mais pas chez tous, ce qui va être une broutille pour quelqu'un d'autre va être chez eux un cataclysme émotionnel. Et c'est ça la singularité. Pendant mon enfance, j'avais une relation assez fusionnelle avec ma maman. Mon hypersensibilité était déjà là, et ma maman est morte, quand j'avais 11 ans. Et à ce moment-là, forcément, pour une gamine de 11 ans, tout s'effondre. Et mon hypersensibilité, elle aussi, a explosé, totalement. Et je ne contrôlais plus rien. Mes émotions, je les ressentais fois mille. Mes actes, c'était tout fois mille. Mes paroles, c'était fois mille. J'ai perdu espoir, parce que je me dis, mais comment je vais se faire dans ce monde pour gérer tout ce qu'il y a autour de moi ? Du coup, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai arrêté d'aller en cours. J'ai été déscolarisée pendant cinq ans. En fait, je me sentais tellement incomprise. Je n'arrivais pas à m'exprimer, je n'arrivais pas à faire comprendre au monde que, bah merde, en fait, je ressortais tout comme personne ne pouvait le comprendre. Et c'était hyper dur à gérer.